Salut, c'est CryptoLevel. Je te retrouve sur Rollercoin pour l'événement qui a démarré hier. J'ai pas eu le temps hier de te faire la vidéo, c'est pour ça que je te la fais aujourd'hui avec 24 heures de retard mais on a également d'autres choses qui sont arrivées donc hier on a une vente flash et une offre de crafting. Aujourd'hui on a Big Crypto Fair, donc on ira voir ensemble qu'est-ce que c'est et on a également plus 20% sur les sondages CPX pendant 14 jours. Pour le Big Crypto Fair, là on est au jour 1. Je vais te mettre directement affiché à quoi ça correspond. Donc voilà, donc là on est sur la foire est en ville. Donc quand on est en fin de saison, tous les jours on va pouvoir ouvrir une nouvelle récompense contre quelques RLT. Donc ça peut être des centimes ou plusieurs RLT suivants. Des fois on pourra peut-être tomber sur des mineurs. Alors on aura de nouvelles offres bon marché tous les jours. Donc tous les jours tu auras une offre différente avec des offres incroyables pour la première fois exactement ce que vous avez besoin avant la fin de saison. Et pour la caisse RLT, on aura une caisse RLT le dernier jour, donc le dernier jour de la saison où on va pouvoir gagner des RLT. Donc ça s'appelle la grande foire de la crypto si on parle en français. Donc cet événement, on le voit juste en dessous, il va durer du 24 septembre au 2 octobre. Et donc bien sûr à partir du 3 octobre ça devrait être la nouvelle saison. Donc je t'enlève ça et avec toi on va directement aller voir ce qu'on a aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui on va avoir une lootbox RST. Donc il faudra dépenser 25 centimes d'RLT pour pouvoir ouvrir cette box là. On voit que la box commence à 60 centimes. Donc on va aller sur Roller Helper, vu qu'on a directement un convertisseur. Pas 60 centimes mais 60 RST. On va mettre 60 RST pour voir combien ça vaudrait en RLT. Donc si tu as au moins 60 RST, ça correspondra à 40 centimes d'RT. Donc tu es largement gagnant. C'est comme si tu payais la box 50 à 60% moins cher. Donc après ça va être des loot aléatoires. Au minimum tu peux avoir le 60 RST et au maximum tu pourras en avoir 240. Sur le Discord, pas mal de gens ont le 120. Donc on va voir si c'est la même chose pour moi. Donc là tu vois que c'est bien marqué que tu peux ouvrir une seule lootbox par contre. Donc on va ouvrir. Si ça veut bien. Voilà. Et donc là moi j'ai eu que 60 RST. Donc le fait de le faire bien sûr ça te permet de continuer de monter au niveau de l'événement qu'on verra juste après. Maintenant qu'on a vu cette partie là, on va aller voir la vente flash. Donc sur la vente flash, le Nirvana et le Mamet ETH a été déjà complètement vendu. Il reste le mineur Dark Energy. Donc on va aller voir sur Roller Helper à combien est-ce qu'on peut le monter si on veut dire en avoir au moins 1%. Combien ça pourrait nous coûter et voir également au niveau de la marketplace si c'est plus intéressant. Pour le Dark Energy, on voit sur Roller Helper qu'au niveau du bonus il faudrait soit acheter directement un commun ou acheter deux peu communs pour avoir au minimum 1%. Le peu commun qui est également vendable sur la vente flash, au niveau de la marketplace, il se vend 5,67 RLT. Donc il est un petit peu moins cher. Donc si tu veux profiter d'un prix plus bas, n'hésite pas à aller sur la marketplace. Vu que la vente flash, on a 5,99 RLT, quand on regarde la liste ici, on voit qu'on a actuellement 14 mineurs qui pourraient être achetés moins cher que le prix de la vente flash. Si on regarde au niveau du peu commun, ainsi il y en a en vente. On voit qu'actuellement il n'y en a pas. Donc voilà, c'est un mineur qui va être intéressant si tu veux en avoir deux, même si tu veux le faire passer en rare. Au niveau du coût que ça pourrait représenter, on va chercher directement dans la liste, donc le Dacrynergy. On va mettre à 5,99 pour prendre comme prix de référence la vente flash. Et si tu viennes à vouloir le faire passer en rare, ça te coûterait en tout 170 RLT. Donc ça fait quand même assez cher. Après, il y a quand même pas mal de puissance et le bonus frôle les 2%. Si tu veux rester que en peu commun et avoir au moins 1%, ça te permettra, ça te coûterait 36 RLT. Et si tu veux le monter complètement, il faudra que tu prévois 5373 RLT. Donc après, ça, ça sera à toi de voir. L'autre chose qu'on a également, ça va être l'offre de Kraft qui se trouve juste ici, qui ne va pas être très intéressante, mais on va aller voir ça ensemble. Donc on vient directement sur l'offre de Kraft. Je trouve qu'il n'est pas très intéressant parce qu'il va nous proposer que The Glimpse et ce mineur commence à 0,26%. Voilà. Et en dessous, on en a également d'autres. Donc je vais juste modifier les couleurs pour les différentes raretés et je te retrouve juste après. Donc me revoilà. Donc par rapport à ce mineur-là, tu peux avoir le Glimpse en commun, peu commun et rare si tu viens à faire le Kraft qu'en RLT. Donc le prix coûte 53 centimes. Et au niveau de la Marketplace, on va aller voir ça ensemble. Donc je modifierai ça, bien sûr, en offre par rapport aux différents prix. Donc c'est The Glimpse. Voilà. Ce n'est pas ici que j'aurais dû mettre. Donc c'est des mineurs qui ne sont pas vendables en Marketplace. Voilà. Et par rapport à la puissance, ce que je m'étais trompé, vu qu'on était à 0,50, 0,53, 0,55 et jusqu'à 0,58. Donc on va modifier ça. 0,53, 0,55. Donc aucun de ces mineurs sera achetable en Marketplace. Donc si tu veux quand même en avoir un, prends à la rigueur le peu commun si tu veux avoir au moins 0,50%. Après, les autres coûteraient plus cher et ne te donneraient pas beaucoup plus de bonus. En dessous, on retrouvera les mêmes mineurs. Mais cette fois-ci, avec des raretés peu communes, rares et épiques. Et au niveau du bonus, donc là, on est à 0,53. Après, 0,55 et 0,58. Et par contre, le Craft se paiera directement en pôle. Et donc bien sûr, les coûts seront plus bas, mais il faudra prendre en compte le prix du pôle qui est aux alentours des 40 centimes actuellement. Donc pour voir ce qui sera le plus intéressant. Donc je te laisse faire directement tes calculs là-dessus. Maintenant qu'on a vu l'offre de Craft, on va pouvoir s'intéresser à l'événement. L'événement de cette semaine s'appelle Crypto Colors. Donc il y en aura peut-être un autre qui va apparaître vu que celui-là se termine dans deux jours. Donc au niveau des points, on reste sur ce qu'on a habituellement, ce qui veut dire 500 points par niveau supérieur. Au niveau, on peut gagner également 1000 points quand on dépensera 1 RLT hors Marketplace et offre de Craft. 100 points dans la Marketplace dès qu'on dépensera 1 RLT et 5000 points en offre de Craft dès qu'on dépensera 1 RLT également. Au niveau des cryptos à favoriser pour cet événement, ça sera le pôle qui sera à moins 35%. Ça veut dire que ça te coûtera moins cher en mettant du pôle anciennement Matic pour ceux qui ne savent pas ce qu'est directement cette monnaie. Donc si on prend un exemple et que tu veux mettre 100 RLT en pôle, tu vois que ça te coûtera 184 pôle au lieu de 283. Donc ça te fait comme une différence de quasiment 100. Et donc après, tu pourras direct, tu salaires convertiras en RLT et ça t'activera ton bonus. Au niveau du bonus, on voit qu'on est à 0,10. Ce qui veut dire que chaque, pour le multiplicateur, ça sera 1 fois 1 tous les 10 RLT. Donc si tu mets par exemple 100 €, tu auras un multiplicateur qui ira à 15,4 ou 15,5. Et donc pour cet événement, on va aller voir en détail également sur le Google Sheet les différents mineurs qu'on pourra trouver. Donc je t'ai remis un récap' des différents points qu'on pouvait avoir. Ainsi que le multiplicateur, tous les combien on pouvait le multiplier en fois 1. Et sur cet événement, il n'est pas très intéressant. Si tu as déjà certains mineurs, tu verras que même le dernier mineur ne donnera que 1,75 %. Donc on aura beaucoup de ASIC qui ne va bien sûr pas nous servir ou ne servir qu'une seule fois. Et qu'on revendra plus tard dans un événement burn vu qu'on ne pourra pas les vendre sur la Marketplace. Ensuite, on a le Ping Glazer. On aura le Nucleus également qui donnera 1,5 %. Je t'ai mis les prix en Marketplace qui datent de 24 heures en arrière. Donc n'hésite pas à aller voir sur la Marketplace pour voir si les prix ont changé. On a l'Antiphase qui a 1,5 %. Donc celui-là n'est pas vendable en Marketplace. On a le Azure Dragon qui va être un mineur intéressant quand même vu qu'il donnera 3 %. Bon, sa puissance ne sera pas haute, mais il donnera quand même 3 %. Donc il servira pour monter ton bonus. On a le Morning Paradise qui donnera 1,5 % également. Le Clover & Over qui donnera 2,5 %. On aura également un rack, le Green Silk 6, qui veut dire qu'il aura 3 étages et qui donnera 15 %. Donc soit tu les gardes, soit tu les revends. Moi, je préfère personnellement garder des racks 8 pour pouvoir mettre un maximum de mineurs. Mais si toi, tu veux participer à cet événement et profiter de ce rack-là et des 15 %, pourquoi pas ? Tu as le JPEG Collector qui donnera également 1 %. Le Brush & Palette, tu en auras un commun qui donnera 0,75 % et le Peu commun qui donnera 1,8 %. Donc après, si tu as déjà un Brunch Palette, pourquoi pas le Merger et avoir 1,80 %. Et si tu as déjà un peu commun comme je peux avoir et que tu viens à vouloir faire un événement, ça te permettrait de le faire passer en rare. On verra ça après en détail sur les différents mineurs. On verra la puissance et le bonus où est-ce qu'ils vont. Et tu as le dernier mineur qui va être le Green Space qui te donnera 4 350 THS, soit 4 pH,335. Et 1,75 %. Si tu fais complètement l'événement, tu pourras augmenter ta puissance de 8,753 pH et 14,5 %. Par rapport au bonus temporaire, tu auras 10 pH pendant 7 jours qui se trouve au niveau 12. Et en RST, tu pourras accumuler 750 RST. Donc ensemble, on va aller voir le Pink Glaser. Le Nucleus. Le Antiphase, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo, donc je vous laisserai aller voir. Le Azure Dragon, on ne va pas aller le voir, mais c'est un mineur qui est bien à avoir en commun. Après, les niveaux supérieurs ne montent pas énormément, donc on ne va pas se focaliser sur celui-là. On ira voir le Morning Paradise, le Clover & Over, le JPEG Collector, le Brush & Palette et bien sûr le Green Space. Donc on va commencer par le Pink Glaser. Pour le Pink Glaser, ça va être un mineur que tu pourras avoir qu'en commun. Voilà, donc il vaudrait mieux le revendre et en ce moment sur la Marketplace, ce mineur-là se vend au prix de... Il n'y en a pas spécialement en vente, mais les derniers se sont vendus 1,50 en moyenne, voire 1,32 RLT également. Donc du coup, on va pouvoir se diriger directement sur le deuxième mineur qui va être le Nucleus, vu que le Pink Glaser, on ne voit pas s'attarder dessus, vu qu'on ne peut l'avoir qu'en peu commun. Pour le Nucleus, on voit qu'il commence à 1,5% et qu'après son bonus ne va pas beaucoup évoluer. Voilà, on fera un plus 0,41%. Donc si tu l'as en commun, il peut être bien à mettre dans ta chambre de minage. Après, ça dépendra où est-ce que tu en es également dans ta chambre de minage. Sinon, tu pourras également le revendre en Marketplace. Et actuellement, en Marketplace, il se revend au prix de 5,24 RLT. Et donc, ça peut être un mineur que tu vas pouvoir revendre. Sur mon Google Sheet, tu vois qu'il est à 24 heures, il était à 4,62, donc il a pris 60 centimes. Maintenant, on va aller voir, donc pas l'antiphase ni le Azure Dragon, mais on va aller voir le Morning Paradise. Pour le Morning Paradise, là, on va tomber sur un mineur déjà qui sera beaucoup plus rentable. Donc, c'est un mineur qui commencera avec 1,5% pour 560 THS et pourra finir avec 69 PH et 11,5%. Au niveau de la Marketplace, même si tu ne veux pas profiter de cet événement, ce mineur-là se vend actuellement 15 RLT. Donc, tu peux l'acheter aussi bien aujourd'hui qu'attendre. Si on regarde sur 60 jours, tu vois qu'il y a eu des périodes où ce mineur se vendait, il a, par exemple, quasiment 8 RLT, alors qu'actuellement, il est à 15,75%. Si tu souhaites le monter et l'avoir en peu commun, tu pourras accumuler 2,42%. Alors, est-ce qu'il est vendable en Marketplace ? On va voir ça ensemble. Donc, non, le peu commun n'est pas vendable en Marketplace. Donc, à mon avis, le rare non plus ne sera pas en vente. Il n'est pas non plus. Donc, ça va être un mineur qui pourrait être sympa à avoir déjà, même en peu commun. Même si tu viens vouloir en acheter 2, tu pourras les acheter plus tard. Et si tu le fais monter au fur et à mesure, ta puissance et ton bonus augmentera également. Maintenant qu'on a vu le Morning Paradise, on va aller voir le Clover & Over. Pour le Clover & Over, on démarrera directement en commun à 2,5%, ce qui va être très intéressant, et 530 THS. Après, on voit que ce n'est pas un mineur qui va beaucoup progresser. Donc, si tu ne comptes pas faire l'événement, tu pourras toujours acheter ce mineur-là dans la Marketplace. Et donc, actuellement, ce mineur-là, au moment où je fais la vidéo, se vend 18,37 RT. Voilà. Donc, le prix est en train de rebaisser un peu, parce qu'on était au-dessus les derniers jours. Donc, après, ce sera à toi de voir. Et après, on voit également qu'il ne progressera pas énormément. Il va prendre 0,69% en plus. Après, il y a juste la puissance qui pourrait être intéressante. Mais vu que sur cette chaîne, je te conseille plutôt de prendre avec des bonus qui montrent régulièrement, pour finir au moins à 4%, mais avoir une progression régulière sur les bonus, pour que ton investissement au niveau des mèrges soit plus intéressant. Donc, moi, je te conseillerais de ne le prendre qu'en commun. Après le CloneN Over, on va aller voir le JPEG Collector, qui n'a que 100 THS et qui a 1% de bonus. Pour le JPEG, on sera comme pour le CloverN Over. Il sera bien en commun, vu qu'il donnera 1%. Après, ce n'est pas un mineur qui sera super intéressant à monter, vu qu'il ne prendra que 0,28%. Mais si tu veux, si tu te lances sur Rollercoin et avoir un mineur à 1%, c'est un mineur qui peut être intéressant. Et il se vend actuellement quasiment 10 RLT. Donc après, ce sera à toi de voir si tu veux le garder dans ta chambre de minage. On continue avec le Brush & Palette, où là, on va être sur quelque chose de plutôt sympa. Pour le Brush & Palette, c'est un mineur qui commence avec 0,75% et qui pourra finir avec 12,24%. Actuellement, le commun se vend sur la Marketplace à 8,10 DEF RLT. Et on voit que c'est un mineur qui va bien progresser, vu qu'il terminera avec 12,24% et 87 PHS. Donc moi, je le montre régulièrement suivant les événements. Voilà, je récupère dans des événements Puzzle, Burn ou à la semaine. Actuellement, moi, j'ai un peu commun. Et un peu commun, par exemple, se vend actuellement 31 RLT. Tandis que le commun se vend 8. Voilà, d'où la différence. Après, voilà, il coûte quand même un certain prix parce qu'on commence à être sur des mineurs qui ont une bonne progression au niveau du bonus et de la puissance. On voit même qu'au niveau rare, on l'a à 270 RLT. Donc, même si c'est un mineur que tu souhaites monter, si on vient aller regarder dans le merge, qu'on cherche le Porus & Palette. Voilà. Le fait de le faire passer en peu commun te coûtera 35 RLT. Et pour le faire passer en RAR, il coûte 209. Donc, tu vois que même si c'est toi qui le merge directement, ça te reviendrait moins cher de le mettre en RAR. Après, là, je n'ai pas compté le prix du miller, bien entendu. Et pour finir, on va aller voir le green space. Pour le green space, on se rend directement sur Rollercoin parce qu'il n'a pas encore été intégré à Roller helper. Mais bon, ça ne devrait pas tarder dans les prochaines heures ou les prochains jours. On voit que pour passer du niveau commun au peu commun, là, le bonus va passer de 1,75 à 2,4%. La puissance va également bien monter et passera de 4 à 11 pH. Et si tu viens le monter complètement, tu pourrais avoir 550 pH en plus et 16,32%. Donc là, on est également sur un mineur qui est très intéressant. Si on va regarder ensemble sur la marketplace, on cherche le green space. On voit qu'ils ont actuellement 147 RLT, ce qui s'explique pour ses bonnes performances entre la puissance et le bonus. Donc, voilà pour cet événement. Donc, si tu fais l'événement complètement, mais que tu souhaites tout revendre, bien sûr, à part les ASIC, les RST et tous les bonus qu'on peut avoir dessus, comme les 10 pH pendant 7 jours, tu pourras revendre la totalité pour 218 RLT. Après, n'hésite pas à aller voir sur la marketplace parce que peut-être que le prix a changé. On voit que, par exemple, le green space est passé de 104 à 147. Donc, tout de suite, ça va te changer combien tu vas pouvoir gagner et ça te donne déjà une estimation sur les mineurs que tu ne souhaites pas garder. Donc, ce Google Sheet sera bien sûr dans la description comme d'habitude à chaque fois que je fais des présentations avec un Google Sheet. Et dernière chose, vu que maintenant, on n'arrive plus qu'à 7 jours de la fin de la saison, tu peux commencer à dépenser tes RLT. Je te rappelle que, comme on arrive en fin de saison, moi, actuellement, j'en ai 105, vu que je ne fais plus beaucoup de quêtes parce qu'ils nous demandent beaucoup de tasks à faire ou alors les échanges coûtent très cher. Donc, pour l'instant, je ne les fais pas spécialement. Et si tu en as pas mal, je te conseillerais d'aller dans le Season Store et de prendre des pièces que tu aurais besoin pour merger des mineurs. Donc, pour ça, il suffit que tu ailles sur le Merge. Ici, tu vas dans les mineurs. Donc, par exemple, moi, voilà où est-ce que j'en suis. Si tu souhaites... On va essayer de prendre des pièces communes. Ce sera beaucoup plus simple à expliquer. Si, par exemple, je souhaite monter lui, tu vois qu'il m'en faut 22 000 et quelques. Donc, tu peux dépenser tes RST pour acheter, par exemple, des hashboards. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, tu as juste à aller dans le Store. Donc, tu choisis quelle mineur tu veux et tu sauras directement quelle pièce que tu es. Voilà. Et donc, tu auras juste à ouvrir tes caisses au fur et à mesure jusqu'à ce que tu n'aies plus de... de RST. Et comme ça, après, tu seras tranquille. Donc, tu as un moment... Voilà. Là, je n'ai plus de fonds. Et quand je vais dans le Merge, au niveau des mineurs, si je viens à vouloir... Donc, on continue... faire le crypto au Walker. On voit que ça me coûterait... j'ai déjà quasiment 4 000 pièces. Donc, il m'en faudrait, bien sûr, beaucoup moins. Donc, 18 000 à peu près pour pouvoir faire ce mineur-là. Tu peux également l'avoir pour d'autres mineurs. Tu vois qu'il y a d'autres mineurs de disponibles. Donc, comme, par exemple, le Min of Room. Voilà. Qui m'en demande 6400. Mais vu que j'en ai déjà à 3872, bien sûr, ça me coûtera moins cher. Si je regarde dans le détail, on fasse comme si on allait en Marketplace. Tu vois que c'est 6403. Ça te fait 9,62 RLT. Et vu que là, il m'en faut 2800 à peu près, ça ne fait plus que 4 RLT. Donc, ça coûtera beaucoup moins cher, du coup, à Merger. Donc, voilà. Comme on arrive en fin de saison, n'oublie pas de faire ça. N'oublie pas également d'ouvrir ton coffre du jour. Si tu as au moins 25 centimes, pour avoir une chance d'avoir des RLT. Si tu es nouveau, je te laisse mon lien de parrainage qui te permettra de te lancer sur Rollercoin. Rollercoin est un jeu de simulation de crypto-bonnets. Le but, c'est de faire du minage. Donc, tu gagneras réellement de la crypto-monnaie. Moi, actuellement, pour le mois prochain, je vais avoir du Doge, du Bitcoin. Et également, c'est tout parce que l'Ethereum, pour l'instant, je n'ai pas suffisamment, mais ça viendra. Et je continue d'accumuler du LTC. Voilà. Donc, si tu veux me rejoindre, je te laisse mon lien de parrainage. Ce qui te permettra d'avoir 1000 satoshis en Bitcoin. Et après, il t'en manquera un peu pour avoir ton premier RLT. Une fois que tu auras ton premier RLT, ça va te permettre de pouvoir te lancer dans le jeu en achetant un rack. Et tu pourras également gagner des mineurs dans les événements de la semaine. Si tu as toujours quelques niveaux qui peuvent t'en donner. Donc, là, si on va sur l'événement de la semaine, arriver jusqu'au niveau 6, c'est possible. Donc, même si tu démarres aujourd'hui, ça te permet déjà d'avoir 5 mineurs. Voilà. Et d'accumuler 0,70%. Donc, ce sera déjà un début pour te lancer. Et le fait que tu joueras au mini-jeu, en plus, te fera gagner un petit peu plus de puissance également. Donc, je te laisserai si tu veux te lancer une vidéo pour savoir comment débuter sur Rollercoin, ainsi qu'une playlist tuto pour comprendre tout le fonctionnement de Rollercoin entre déposer, retirer de la crypto, comment jouer au mini-jeu, comment ça fonctionne la marketplace, comment fonctionne le merge et à quoi ça sert. N'hésite pas à aller voir toutes ces petites vidéos tuto qui seront d'une grande aide pour pouvoir démarrer sur Rollercoin. Et une dernière vidéo sur ma stratégie des 1%. Donc, je recommande d'avoir au moins 1% par mineur pour pouvoir monter progressivement. Si tu aimais la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner. Et puis moi, je te retrouve demain pour le jour 2 du Big Crypto. Et on ouvrira, on ira voir le deuxième cadeau qu'on va pouvoir avoir demain. C'était tout pour moi et je te dis à la prochaine.